salut salut comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve encore pour un autre chine donc oui je suis accro voilà tout simplement il n'y a pas de bonjour qu'à il est on va échopoter mes trucs rien ne vient écouter ce que je dis voilà j'ai pas d'excuses je suis totalement accro donc ça c'est ma commande puisque là j'ai deux commandes j'en attends encore une troisième plus tous les trucs aliexpress donc la troisième plus les trucs aliexpress que j'aurai reçu ça sera quand j'aurai reçu la troisième donc là c'est tout du diy et ici c'est make up et ongles voilà principalement ça change un peu du diy alors j'ai pris pas mal pour halloween pour faire mon fond d'halloween notamment ceux ci donc ce sont des feuilles de calyptus noir voilà comme ça je peux m'en servir pour faire comme des espèces d'arbres des buissons et tout ça c'est de la déco noir il fallait du noir et du orange chose que je n'ai pas alors je ne sais pas vous dire combien ce qu'il y en a exactement dedans de mémoire je sais pas si c'est noté dessus 15 pièces c'est noté dessus et je trouve ça très sympa ensuite j'ai commandé alors bien sûr comme d'ailleurs des trucs ya plusieurs exemplaires mais je vous montre que un des petites fleurs bleus comme ça donc ces deux bleus différents si vous voyez bien il ya un bleu nuit un bleu un peu plus turquoise et voilà je les ai mis dans mon diy là que je suis en train de faire le grand si vous me suivez en vlog vous voyez l'évolution il ya plein de couleurs différentes je me demande si j'ai pas pris encore en rouge ou en orange pour le fond insta halloween on va voir ça ouais j'ai pris en bordeaux parce que je trouve que ça ira très bien dans le fond pour halloween voyez pour faire un peu un dégradé de jaune orange et rouge j'ai trouvé la couleur assez sympa c'est un petit peu comme ça j'ai pris des fleurs orange donc là elles sont un peu plus grosse mais elles sont très jolies voilà il ya même aussi au bout il ya deux tiges non c'est que une vous avez des petites bouboules comme ça ça pourrait le faire aussi très bien en déco alors qu'est-ce qu'on a encore voilà j'ai pris les mêmes petites fleurs là en noir voilà ça pourrait aller dans toutes mes décos je vous fais les fleurs avant de faire le le reste j'ai pris un bras comme ça aussi alors je sais pas ce que c'est censé représenter mais voilà je me suis dit aussi pareil ça peut faire un peu des pas de la verdure pour changer un peu et je pense que pour le fond de noël ça sera sympa voilà alors ça c'est des petites gugusseries je crois que c'est plus que des gugusseries maintenant ouais c'est des gugusseries riley donc ça c'est noël je vous montrerai en dernier j'anticipe déjà pour mon fond de noël riley j'ai commandé un lot de petits balais comme ça de sorcières pour ça peut aller pour le fond d'halloween enfin c'est pour le fond d'halloween mais ça peut très bien aller aussi je peux le poser contre une autre petite maison voilà sur le fond d'halloween je vais pas en mettre combien est ce qu'il y en a dedans c'est noté ou c'est pas noté c'est pas noté 5 je crois pas mettre les six balais sur un fond quoi voyez j'ai pris alors là j'ai dû prendre deux exemplaires en priant d'avoir les deux différents parce que je voulais déballer c'est des petits bambis j'en ai trouvé mais c'était aléatoire il y avait deux modèles et c'était aléatoire et vous ne pouviez pas commander le duo et moi je voulais absolument le duo parce que voilà sur mon fond ça va faire très beau donc il ya d'abord celui-ci qui est debout allez on focus on fait son job voilà il est trop mignon donc je vais pouvoir le coller tout de suite sur mon fond comme ça il traîne pas et j'ai pris l'autre qui était couché et je trouvais que d'avoir le duo c'était c'était mignon j'en ai vu des beaux sur l'express mais j'ai dit mais non calme toi tu as assez d'illuserie quoi faire plein de fond voilà donc alors c'est censé être une madame parce qu'elle a des fleurs dans les dans les dans les bois mais il ya des bois donc les femelles sont pas censés avoir des des bois mais je trouvais que le petit duo ça fera très joli quoi je suis bien contente d'avoir eu les deux j'ai eu peur tu me pousses là elle est étendue derrière moi de tout son long et elle me pousse avec ses pattes j'ai pris deux fois le lot de petits vase comme ça avec des fleurs mais il a vraiment un problème ce focus en ce moment donc voilà c'est très cheap mais ça fera vraiment office 2 dans les fonds je suis bien contente et pour terminer ah oui j'ai pris des petits hérissons ils sont trop mignon c'est une petite famille de hérissons pour le fond d'halloween vous voilà après j'en mettrai peut-être un ou deux dans le fond ouais je peux mettre un gros un petit et en garder trois pour mettre dans le fond d'halloween voilà ils sont trop choupineau aussi alors pour noël je vais me faire mon centre de table comme je fais chaque année j'ai envie de me faire des sapins vous voyez un coup on va dire c'est pas vraiment des sapins mais avec des boules des pommes de pain et des choses comme ça donc j'ai pris des petits flocons comme ça holographique donc c'est des petites paillettes c'est des confettis qu'ils appellent ça ils disent pas combien ce qu'il y en a dedans mais voilà ce sera très bien collé dans mes trucs et j'ai pris j'en ai pris deux boîtes pour être sûr il y a combien de temps c'est pas marqué combien de pièces et de temps si 99 pièces c'est des toutes petites boules de noël donc j'ai trouvé que en bleu argenté en sachant que de toute façon c'est ce que je préfère faire comme déco j'aurais bien aimé trouver quelques roses a ajouté dedans mais elles sont très belles vous avez quatre bleus deux blanches et deux argentés donc voilà j'ai pris deux boîtes comme ça je peux faire parce qu'il va me falloir quand même pas mal de petites boules comme ça et vous verrez dans le prochain hall j'ai commandé d'autres trucs c'est des petits pompons blancs poignons comme ça touffus à mettre pour mettre avec qui pourra me servir aussi également de boules de neige dans enfin voilà voilà j'ai déjà ce que ce que je veux faire en tête alors il faut il faut que noël arrive vite que je puisse m'y mettre de vache commandé parce qu'il me fallait des buffers je n'en ai plus voilà j'ai des limaou la gogo mais j'ai plus de beurre donc j'ai repris un lot comme ça de 10 je crois que c'est des 110 ou des 180 c'est pas marqué il ya 10 buffers à l'intérieur j'ai du coup j'ai aussi le goût cela c'est gadget mais je trouve que là pour les pires c'est bien pour le fait longue avant de mettre du vsp et là vous avez 50 pièces je crois que je suis tranquille un petit moment j'ai recommandé également un truc de pour faire les swatchs là un mètre seul et sur les capuchons des vernis parce que voilà comme ça soit à chaque fois que je poste une vidéo madame là mais en principe elle me propose tout de suite de me renvoyer des vernis elle me les envoie par quatre donc autant vous dire que les petits swatchs va très vite j'ai recommandé le lot d'éponges comme ça dégradé j'espère que c'est les mêmes que j'avais commandé à la dernière fois faudra que je vérifie je suis pas très sûr je vais voir si c'est pas les mêmes je pense que je vous les mettrai de côté pour être sûr je sais pas que ce sont les éponges ici c'est pas non plus ce que je perds alors j'ai commandé je vais vous l'ouvrir pour vous faire le crash test comme vous me l'avez demandé le skin focus aïe c'est en français fond de teint poudre au couvrant skin focus voilà donc chiglam a sorti un fond de teint poudre je l'ai pris également en teinte shell ouais c'est bien ça qui est ma teinte sur tous les chiglam donc je vois déjà qu'il est également emballé dans une petite housse en velours comme ça ce que je trouve ça très gadget et gaspillage quoi parce qu'ils sont quand même bien emballés sont dans le carton plus à chaque fois emballé dans de la frigolite comme ça ça fait énormément de packaging chez chiglam pour ça ils sont nuls le packaging est canon vraiment très beau j'ai vraiment hâte de le tester celui ci il fait 11 grammes donc voilà pour le prix c'est pas négligeable alors attendez faut que je trouve comment l'ouvrir voilà vous avez le petit logo chiglam devant sur l'ouverture vous avez le fond de teint et en dessous très logiquement la houppette et le miroir tiens c'est une houppette en forme de gouttes voilà je pense qu'on la testera donc c'est un côté un peu plus lisse caoutchouteux et un côté un peu plus moumoute voilà je pense qu'on testera avec ça donc je ferai le crash test je ferai en utilisant uniquement le fond de teint et en l'utilisant comme poudre de finition comme je fais moi toujours avec mes fonds de teint poudre je me reçuis je me suis repris deux plumpers donc j'ai repris en back up le classique que j'ai déjà que j'aime beaucoup c'est celui ci ou c'est le zadjouci donc ça c'est le transparent c'est basique c'est celui que j'utilise en ce moment et du coup j'ai pris le rose pour voir s'il y avait une différence de picotement de tout ça tout ça donc c'est le oh my god quoi mais écrit comme ça ong et donc celui ci c'est un rosé ça change pas grand chose moi je m'en fous de la couleur mais c'était juste pour voir si s'il avait un autre goût donc la couleur oui c'est vraiment un rose très tendre je pense qu'il n'a pas la même odeur on va voir s'il picote autant il picote autant et j'ai pris les deux liners pailletés que je n'avais pas voilà comme ça je les ai tous je ne cherchais pas à comprendre donc j'ai d'abord pris le turn it up on va faire un ici un sewage c'est le blue donc je montrerai les deux swatchs après c'est la même pointe en silicone riley or c'est la même pointe en silicone et j'ai pris donc l'autre qui est un peu plus doré le confetti alors c'est mort doré je dirais même doré un peu mort doré comme ça champagne j'ai plus de liner doré donc ça tombe plutôt bien et il est beau c'est pas trop mon kiff moi ces couleurs là mais j'ai quand même joli donc voilà pour les et ici watch franchement c'est des très bons liner pailletés j'espère qu'ils sortiront dans deux teintes et pour finir on a ce qui est ongles alors j'ai ça attendez j'ai un petit foutoir déjà ça et ça alors vous savez que je suis accro au cat size donc j'ai commandé un lot de cinq magnètes avec différentes formes enfin pour faire différentes formes enfin différentes voies formes d'effets je vais dire ça fait un moment que je leur mets dessus sur aliexpress c'est que je n'avais jamais commandé je me suis dit et voilà j'utilise souvent mais donc vous en avez un qui fait un petit coeur raylette en train de me pousser un qui fait des lignes j'essaie de vous mettre la photo de des rendus que ça donne un qui fait des chevrons donc j'ai vraiment de tester tout ça un qui fait des lignes obliques et un qui fait de résil comme ça voilà j'ai trop de tester les effets bien que les magnètes n'ont pas l'air hyper puissant donc comme ça un peu plus mais je ne sais pas si ça va vraiment bien fonctionner si vous avez vu mes mises aventures en vlog j'avais commandé des foils sur sur aliexpress et j'ai reçu juste la colle et le pinceau et le petit embout mousse pour gratter le feuille dessus et deux feuilles de water decal voilà il y avait zéro foils dedans alors que j'étais censé avoir dix sortes différentes donc du coup j'en ai commandé sur chine j'en ai profité de ma petite commande donc là j'ai les premiers qui sont emballés comme ça dans une petite pochette en plastique et qui sont des holographiques vous avez cinq ou dix feuilles je ne sais plus je crois que c'est simple ruban quoi vous voyez à peu près les modèles j'ai vraiment détesté je pense qu'on va je vais peut-être le test et tout ça en vidéo et les foils et les magnètes ça peut être sympa et j'ai pris une boîte comme ça de 10 ans dans telles enfin dans telle fleurie je trouve que c'est bien ranger en boîte comme ça c'est vraiment pratique donc vous avez des blancs et des noirs et ça ça peut tout de suite être super classe sur sur un élard quoi je sais pas si vous allez voir voilà un peu ce que ça donne quoi ils sont vraiment très joli maintenant un rouleau il est qu'ils sont plus fins que les que les autres un peu plus étroit mais il ya quand même il ya de la longueur donc ça franchirait ça après je pense qu'on se fera un petit nail art foils et magnète spéciale comme ça et le dernier article j'ai commandé une pince pour les capsules pour pour la pause américaine donc ce qui est génial c'est que vous pouvez récolter ici donc voilà ça vole plus partout parce que moi c'est souvent qu'un ça mais on peut fil 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 partout et vous avez ça qui s'adapte dessus pour avoir la bonne taille donc je crois que ça se met comme ça probablement pas faut que je regarde comment ce qui se fixe bon il faudra que je regarde mais en fait vous avez donc le truc qui se met devant pour avoir la bonne longueur d'ongles en fait voyez vous posez votre ongle comme ça et quand vous coupez ça coupe tous les doigts les ongles à la même longueur toutes les capsules et ça je trouve ça génial parce que ça évite de devoir souvent moi je suis là merde j'ai coupé un tout petit peu plus long un tout petit peu plus court donc je recoupe l'autre et puis c'est plus court donc là vous avez tous à la même taille faut juste que je vois comment le mettre dessus c'est peut-être dans l'autre sens voilà je vais trouver parce que le truc il se fixe attendez voilà donc comme ça j'ai une guillotine qui ramasse les bouts d'ongles et en plus qui donne la bonne taille au truc et qui peut faire du muscle bref donc voilà pour ce haul chine comme je voulais dit vous aurez probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour vous un autre haul parce que j'attends encore une commande chine et plusieurs trucs de chez aliexpress donc je vais attendre le maximum il ya au moins deux choses que je pense que j'aurais pas reçu parce que je les ai commandé un peu plus tard mais je vous montrerai les visus ou de toute façon ce que j'aurais pas reçu je vous montrerai en vlog mais comme ça je regroupe un peu et après je me calme voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on monte doucement on finira bien par arriver aux 5000 pour que je puisse lancer ce foutu concours parce que la caisse me traîne là et voilà dites moi s'il ya des petites choses que vous trouvez intéressantes et si vous voulez voir l'évolution de mes diy que je vous fais pas en vidéo ou en réel il faut me suivre sur les vlogs parce que là le tout grand que je fais je vous montre l'évolution en vlog voilà voilà donc sur ce je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous j'ai plus qu'à vous dire